C'est un film poignant qui vient de sortir au cinéma dont on va vous parler ce matin, un film qui est aussi une ode aux instits. Un film qui dresse le portrait d'une prof de CM2 passionnée par son métier, dévouée à l'enseignement et surtout investie, voire surinvestie auprès de ses élèves. Sans doute un peu trop, ce film s'appelle Primaire et cette prof géniale est interprétée par Sarah Forestier qui est notre invitée ce matin, accompagnée par l'un de ses élèves, Jules Gaboriau. Jean-Philippe dans le film, bonjour à tous les deux. Bonjour à ce type de travail. Et bienvenue, alors Jules, tu te mets à l'aise, Sarah aussi, il y a des petits croissants. C'est vrai, on a un vrai de manger. On a de la chance, c'est vendredi, c'est pas les surgelés, parce que d'habitude, on se fait mal quand on tape dessus tellement ils sont durs. Je dis ça, c'est un petit message à la prod. T'as déjà fait des émissions de télé, Jules ? Avec Sarah et d'autres enfants du tournage, on a fait LCI et BFM TV. Il a la liste, il a des questions. Faut pas lui poser les mêmes questions qu'à LCI, s'il te plaît. Et tu pourras dire que t'as fait France 5. Sarah Forestier, quand vous étiez petite fille, vous rêviez d'être actrice ou un stit ? Ce qui est quand même généralement le cas de toutes les petites filles, j'ai l'impression. Ah ouais ? Non, moi je disais à tout le monde que je voulais être actrice, et sinon, présidente de la République. Ah d'accord, oui. Ah oui, je sais plus. Mais par contre, toi, tu veux pas être présidente, toi ? Non. Tu veux être quoi, toi ? Bah au début, je voulais être allergologue depuis un petit moment, mais j'ai appris qu'il fallait faire des études de médecine et des séqués, donc c'est pas trop mon truc finalement. T'as pas disséqué ? Non, jamais. Ah, allergologue, c'est original quand même. Et acteur, du coup, ça t'a donné envie ? Oui. C'est ton premier film ? Oui. Alors, on va raconter l'histoire de ce film, Sarah. Vous interprétez le rôle de Florence, une prof dévouée, je l'ai dit, à ses élèves, et dont la vie va changer lorsqu'elle va accueillir dans sa classe le petit Sacha. Sacha qui est un élève en grande difficulté, qu'elle va vouloir prendre sous son aile, quitte à délaisser un peu son rôle de mère, son rôle d'instit, on regarde un extrait de la bande-annonce. Pendant ce temps, je mange. Oui. Estébane, ça va. Alors, trouve-moi des verbes qui peuvent être transitifs et intransitifs. Laissez boire, manger. Et péter. La Denis, fais-moi une phrase avec péter plus COD. Je pète un cas, maîtresse. Je pète quoi ? Un cas, COD. Je prends ma photo ? Sacha, Sacha. Calme-toi, Sacha. Rancune nouvelle de la mère. Le type à joueur en cas d'urgence, ça ne savait même pas que son nom était sur les fiches de scolaire. Pourquoi je suis convocé à cause de Sacha ? Alors déjà, monsieur, ce n'est pas à cause de Sacha. Et ça fait dix jours qu'il est tout seul parce que sa mère n'est pas rentrée. Alors, Jules, dans la vraie vie, tu es en sixième. Oui. Est-ce que tu as des profs comme Sarah ? Non. Malheureusement. Oh, c'est trop magnant. Je ne l'ai pas payé. Je ne lui ai pas promis un petit pain au chocolat. Sarah, dans le film, c'est le modèle de la prof idéale rêvée pour toi ? Bah, oui. Oui, tu ne peux pas dire l'inverse. Mais toi, en fait, non, mais ce n'est pas ça. Mais toi, tu me disais tout à l'heure, là, tu me disais que toi, en fait, tu étais... Que le collège, c'est plus dur, quoi, que la primaire, non ? Oui, bah, le collège, il faut changer de salle. On a les sacs à dos plus lourds, beaucoup plus lourds. Mais le rapport en maître et maîtresse, c'est différent, quand même. Oui, car en primaire, on n'avait qu'un maître ou une maîtresse pour s'occuper que de sa classe, alors qu'au collège, on a plein de profs qui s'occupent de plein de classes. Mais le collège, c'est aussi là où vous dites... Sarah, vous avez dit ça dans une interview, c'est là où on se construit, où on apprend à devenir qui on va devenir. C'est le souvenir que vous, vous gardez de vos époques fin de primaire, collège ? Oui, c'était plus même la primaire dont je parlais. Oui, moi, j'ai eu vraiment une scolarité qui m'a énormément épanouie. Je n'ai pas de miettes, là ? Non, promis, sinon je vous aurais fait un petit... C'est bon, alors je parle. Non, mais en fait, j'ai eu une scolarité qui m'a vraiment, moi, permis de m'épanouir. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais très envie de faire ce film. Je trouve que dans le film, on voit vraiment, effectivement, que... Ce n'est pas juste un endroit où on apprend des notions, quoi. L'école, c'est aussi un endroit où... Je me demande même si on ne se construit pas plus que... Plus que dans la famille, par exemple. On se révèle, en fait. C'est le moment où on se révèle vraiment avec ce qu'on est soi. En tout cas, c'est un endroit neutre où on peut... Parce qu'a priori, bon, alors que c'est vraiment le contraire dans le film, mais la famille, c'est là où vous êtes conditionnés. Les gens sont là pour vous aimer. Il y a quelque chose qui a à voir énormément avec l'affect et beaucoup l'inconscient. Il y a beaucoup de choses qui sont transmises de manière inconsciente. Et tout d'un coup, l'école, c'est vraiment le terrain neutre où vous pouvez être vraiment pour la première fois de votre vie face à l'altérité. Quelque chose qui est autre que ce que vous êtes génétiquement. et même, de manière inconsciente, transmisées. Ça peut totalement vous... Si vous tombez sur une bonne preuve, ça peut totalement vous épanouir. Et moi, ça a été mon cas. Et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film, quoi. Et jouer le rôle d'une bonne prof. Alors, la réalisatrice qui s'appelle Hélène Angèle a voulu pointer du doigt une forme de maltraitance dont on parle peu, notamment dans les médias. La maltraitance par l'abandon, c'est ce qui arrive au petit Sacha que vous allez aider. On regarde un nouvel extrait. Ta mère, elle travaille le soir et puis toi, tu restes tout seul, c'est ça ? Non, elle s'en va, elle me donne de l'argent. Comme ça, je peux m'acheter tout ce que je veux. Elle me donne plein de chutes de ma mère. Je m'achète à manger des kebabs, du popcorn, des chips au barbecue. Denis, il aime les chips au barbecue. Elle s'en va. Mais elle est partie depuis quand, ta mère ? Le samedi, le samedi d'avant. Albert aussi. La maltraitance par l'abandon qui est terrible, on le voit bien dans cette scène. Est-ce que le rôle de Florence que vous interprétez dans ce film, c'est d'aider Sacha à se construire lui-même ou d'aider les autres à accepter Sacha avec ses différences ou un peu tout ça à la fois ? C'est un peu tout ça à la fois et aussi... Parce que les gamins sont cruels entre eux, on le voit très bien aussi. Oui, mais elle est prise par une problématique à un moment donné, c'est qu'une maîtresse, elle ne peut pas se substituer à une mère. Et ce qu'elle va essayer de faire, c'est surtout de recoller les morceaux entre le petit et la mère. Et elle va même outrepasser les limites de son métier, entre guillemets, normal, quoi. Elle va aller chercher la mère en son lieu de travail, essayer de... Et ce qui va être très dur pour cette maîtresse, c'est que c'est quelqu'un qui ne veut pas renoncer. Et en même temps, on ne peut pas forcer une mère à être une mère. Jules, c'est quoi pour toi une bonne maîtresse, une bonne prof ? Pour moi, il faut déjà qu'elle soit gentille. Mais pour moi, il faut qu'elle soit... Un peu sévère quand même ? Un peu sévère quand même avec ceux qui n'écoutent pas, car s'il n'y avait que des profs gentils, tout le monde ferait des bêtises. Je peux poser une question ? Oui. Tu as déjà été amoureux d'une maîtresse ? Non. Non, ce n'est pas ton genre, toi ? Non. Ce n'est pas son genre. Et d'une actrice qui joue une maîtresse ? Non. Aujourd'hui, tu es en sixième. Qu'est-ce qui change fondamentalement entre le CM2 et la sixième, mis à part le sac plus lourd et le fait qu'on change de classe ? Est-ce que tu as un peu l'impression d'être passée dans le monde des grands ? Pas forcément encore dans le monde des grands, mais dans un autre monde. Ma fille qui a cinq ans me demande tout le temps, c'est quoi l'adolescence ? Qu'est-ce que je peux lui répondre ? Tu lui dirais quoi, toi ? Que c'est... Tu es un peu petite, peut-être, pour répondre. Qu'est-ce que tu penses ? C'est qu'il faut profiter de la primaire. Ok, tu as raison. Mais c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure. J'ai senti que c'est quand même un chamboulement, je pense aussi, pour des enfants de tout d'un coup passer... C'est pour ça, en fait, on voit vraiment que l'école, c'est vraiment un lieu de vie où même, par exemple, le fait de passer à un seul adulte référent en primaire et tout d'un coup plusieurs au collège, on apprend aussi la vie. C'est que la vie, c'est aussi s'attacher à des gens. Et puis après, s'ouvrir à d'autres et grandir, c'est aussi ça. Et on le vit plus ou moins facilement. Il y en a qui sont hyper contents d'avoir plein de profs. Et moi, je te posais la question tout à l'heure parce que j'ai senti que tu étais plus attachée à ta maîtresse de primaire qu'à tes profs de collège. Et donc, il y a chacun son rythme, en fait. Allez, Marie Parano va nous rejoindre. Marie Parano qui est institutrice à la base. C'est une vraie de vraie. Et qui est aussi blogueuse. Moi aussi, je suis vraie de vraie. Oui, c'est vrai, je suis vraie. Alors Marie, des questions de nos téléspectateurs ? Oui, j'en ai une première de Sonia qui vous demande « Qu'est-ce qui vous a plu dans le personnage de l'enseignant que vous incarnez ? » Ce qui m'a plu, c'est que c'est quelqu'un de passionné. Même si c'est aussi sa faiblesse à un moment donné parce qu'elle va tellement essayer de tout faire pour cet enfant qu'elle va s'oublier en tant que femme. Elle va oublier sa vie amoureuse. Elle va un peu pas faire très attention à son fils qui lui aussi est dans sa propre classe. Elle n'est pas parfaite. Mais ce que j'aime, c'est que ça fait partie de ces gens qui y vont. Elle est entière. Oui, moi je préfère tellement ça aux gens qui... Je ne sais pas, les cyniques, les gens qui ne servent à rien. On est d'accord, j'ai une question pour toi, Jules. De la part de Lison qui nous dit « Est-ce que tes copains de classe ont été jaloux de te voir dans un film ? » Je ne sais pas car ils ne l'ont pas encore vue. Ils ne l'ont pas encore vue. En apprenant que tu allais jouer dans le film, ils ont été un petit peu... Ils étaient fiers de toi ? Tu aurais bien aimé être à ta place ? Et là, ils t'ont vu à la télé quand même quand t'es allée... Il y a une amie à moi qui m'a vue et il y a un proche qui m'a reconnue à la télé. Ils ont été gentils ? Oui. Ça va, de la bienveillance. Ouf ! Sarah, votre premier rôle au cinéma, vous aviez quel âge ? 13 ans. 13 ans ? Et vous vous souvenez justement des réactions des proches ? Il y avait de la jalousie ? Moi, je t'ai demandé si je l'avais cachée parce que moi, je l'avais cachée. Moi aussi, je l'ai cachée. Le premier réflexe, on se protège un peu. Oui, parce qu'en fait, je ne sais pas. C'est un truc de protection. Moi, je n'avais pas envie que les gens le sachent. Et même mes parents, je ne leur disais pas que je faisais des castings. J'y allais tous les mercredis et je ne les tenais pas trop au courant. J'avais un truc un peu superstitieux où je voulais qu'on me foute la paix. Non, moi, au collège, oui, mais pas avec les parents. Avec tes parents ? Tu leur as dit ? Oui, ils m'ont dit. Moi, non. Je faisais ça en secret. Marion qui vous demande, est-ce que ça a été plus simple ou plus compliqué de jouer avec des enfants ? Plus simple. Tout autre chose, oui. Moi, j'adore les enfants et je pense que je n'aurais pas pu faire ce film. Ce n'est pas possible de jouer déjà une institutrice. Déjà, on voit qu'il y a tellement de choses qui passent par l'affect aussi. C'est-à-dire que la maîtresse, c'est souvent celle dont on est amoureux. Les premiers commentaires que font les enfants sur une maîtresse, c'est sur son aspect physique. Est-ce qu'elle est belle ou pas ? Qu'est-ce qu'elle dégage ? Tout à l'heure, tu me parlais de ton prof qui pue. Il ne faut pas le dire. Les premiers aspects sont souvent sur l'affect ou des choses physiques. C'est vrai. On ne dit pas qui c'est. On ne dit pas qui c'est. T'inquiète, c'est celui d'il y a trois ans. Oui, oui, oui. Merci beaucoup d'être passée et de nous voir ce matin. Et donc, foncez voir. Primaire, ça vient de sortir il y a deux jours, mercredi. Merci beaucoup, Sarah Forest. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On part avec le... Parce qu'elle crève la dalle, la pauvre Sarah. On ne la nourrit pas. On est mieux ici que sur LCI. Non, on leur laisse la carte et tout. Mais prenez en vrai, nous. Non, non, c'est bon. Moi, je ne vais pas faire dix enfants, etc. Je vous laisse avec la suite. Je vous laisse avec la suite.